Bonjour, je suis Vincent Strubel, directeur général de l'ANSI. L'ANSI, c'est une administration de plus de 600 personnes qui est rattachée au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale, donc au Premier ministre. Notre mission fondamentale, c'est de protéger le système numérique de l'État, des entreprises qui assurent une mission essentielle pour le pays, et plus généralement de protéger nos concitoyens dans le cyberespace. On nous appelle souvent les cyberpompiers, parce qu'on intervient très régulièrement pour mettre fin à des cyberattaques, pour aider les victimes, mais notre mission va bien au-delà de ça. Il y a beaucoup de prévention, de sensibilisation, de régulation, d'accompagnement de projets, beaucoup de formation également, un énorme travail de connaissance de la menace, d'anticipation, de détection des attaques pour toujours avoir un coup d'avance sur nos adversaires, et puis une grosse activité de coordination, de relations internationales, de communication pour faire en sorte que ça marche avec un écosystème élargi. Il n'y a pas vraiment de profil type des agents de l'ANSI, ce sont des femmes et des hommes de tous âges, même si la moyenne est plutôt jeune, avec des formations plutôt techniques, mais c'est très variable, on rassemble quelque part une énorme variété de formations, depuis les experts en cryptographie post-quantique jusqu'aux juristes, en passant par les développeurs, les analystes en code malveillant, les spécialistes en relations internationales. À défaut de profil type, il y a quelques constantes qui reviennent chez tous les agents de l'ANSI. D'abord, une expertise dans leur domaine, quel qu'il soit, expertise pointue qui est entretenue au quotidien et qui est reconnue en France et à l'international. Ensuite, une vraie motivation, un engagement profond à servir l'État, à servir nos concitoyens et à les protéger. Et puis, une agilité, une capacité à se remettre en cause tous les jours, parce que notre métier l'impose, une recherche d'efficacité, quitte à s'affranchir parfois et même souvent des codes traditionnels de l'administration. Travailler à l'ANSI, c'est unique à plusieurs titres. D'abord, parce qu'on est au cœur de l'action en cybersécurité, dans un domaine qui change tout le temps, où il se passe tout le temps des choses. C'est un peu comme pour un sportif de haut niveau, être sélectionné en équipe tricolore. On vit des moments uniques, c'est grisant au quotidien. Ensuite, parce qu'on intègre une équipe d'une expertise remarquable, avec une variété époustouflante de profils, et que c'est un endroit où on développe ses compétences comme nulle part ailleurs. Et puis, parce que fondamentalement, on a une mission utile de service public, on sert nos concitoyens, on le ressent au quotidien, et c'est particulièrement précieux. Moi, ça fait plus de 15 ans au total que je travaille à l'ANSI dans différents métiers. Je n'ai pas souvenir d'une seule journée où je me sois ennuyé. Je continue à apprendre des choses tous les jours, et je rentre chez moi le soir, chaque soir, convaincu d'avoir été utile. Merci. 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 Merci.